Que notre perfection, et non la perfection, c'est nous, nous sommes, point. Bonjour vous, bonjour toi. Aujourd'hui, on va faire un petit peu de lecture. Je vais faire un peu de lecture. Vous lire un extrait de mon livre, Être totale et mégalo. J'avais vraiment envie de parler de bienveillance et des bienveillants, des personnes qui nous entourent. J'ai déjà dû en parler un petit peu à travers les précédentes vidéos, mais là j'ai envie de faire un focus sur le sujet. Et pourquoi ne pas se citer finalement ? C'est parti ! Règle 2. S'entourer de bienveillance, d'abord la sienne. S'entourer de bienveillance est essentiel. Ce terme, souvent utilisé, se définit généralement par rapport à l'extérieur. Mais pour moi, nous devons d'abord nous entourer de notre propre bienveillance, avant de chercher celle des autres. Cette révolution intérieure est primordiale pour changer notre perception de nous-mêmes, puis celle de l'extérieur. Pour cela, comprenons une fois pour toutes que notre perfection, et non la perfection, c'est nous. Nous sommes. Point. Si nous nous pardonnons, nous-mêmes, nos erreurs, nos failles, nos faiblesses, nous pourrons voir enfin tout le reste, stopper les « oui mais » lorsque quelqu'un nous valorise, par exemple. Alors pardonnons-nous et commençons un travail de bienveillance par rapport à nos actes, par rapport à qui nous sommes. En parallèle de cette prise de conscience, un travail est à effectuer vis-à-vis de notre environnement. Nous devons faire le ménage autour de nous, oui, mais nuisible, on s'en sépare. Choisissons de leur dire « exit » de notre tête, d'abord, et finalement de nos vies. Coupons les ponts qui nous lient à eux, ne serait-ce que symboliquement. Reconnaissons leur caractère et influence négatifs. Mais comment les identifier ? Comment ? Une clé. Pensons à ces personnes dans notre entourage qui, avec un mot, une phrase, nous font nous sentir tout petits, insignifiants, nuls, voire négatifs. Ces gens qui, par leur simple présence, nous créent une boule d'angoisse dans le ventre, dans la gorge ou le dos. Trois petits points. Partout, en fait. Le corps sait reconnaître ses nuisibles. Si nous prenons la peine de l'écouter. Ces signes identifiés, ces personnes restent difficiles à exclure. Deux raisons principales à cela. La première, est qu'elles sont aussi celles qui savent nous dire de belles choses pour mieux s'enraciner en nous. La seconde, est la peur que nous avons de nous retrouver seuls. Alors, nous acceptons qu'une relation nocive s'installe. Mais là encore, faisons confiance à notre corps. Lui ne se trompe jamais. La boule d'angoisse est un baromètre infaillible. Alors, faisons ce pas vers notre bien-être. La place laissée vacante le sera pour des personnes qui nous tirent vers le haut, qui nous aiment vraiment. Ceux-là, nos bienveillants, savent, par exemple, mettre le doigt sur nos erreurs, sans que cela ne soit douloureux. Ou un petit peu. Ils nous comprennent et nous portent. Ne doutons pas. Entourons-nous de bienveillance et assumons-le. C'est une force illimitée et inestimable en chacun de nous. Et oui, soyons bienveillants avec nous-mêmes et avec les autres. Les bons. Ces personnes sans lesquelles on ne prendrait pas conscience de notre grandeur, de notre valeur, de notre magie. Merci. Likez, partagez, commentez. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada